... Alors, un des facteurs de déclin de la biodiversité en milieu terrestre, c'est l'urbanisation, c'est l'extension des villes. Et en Europe, aujourd'hui, on est plus de 75% d'humains à vivre dans les villes. Donc l'extension des villes est un vrai problème. On parle d'artificialisation des sols. Pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, en France, c'est 66 000 hectares qui sont artificialisés chaque année. Ça veut dire que la ville prend la place des milieux naturels ou des milieux agricoles. Donc c'est un chiffre qui est important. Il y a à peu près 10% de la France qui est aujourd'hui artificialisée. Et si on continue sur ce rythme, on aura en 2050 20% du territoire qui est artificialisé. En Ile-de-France, le cas est un peu particulier. Entre 2012 et 2017, on a à peu près 590 hectares qui ont été artificialisés. C'est le taux le plus bas depuis 30 ans. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une première bonne nouvelle. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on se mette à refaire la ville sur elle-même pour éviter de s'étendre dans les campagnes. Et au niveau de la biodiversité, à l'agence régionale, on utilise des chiffres, issus des données, pardon, issus des sciences participatives. Et ces données nous montrent qu'il y a un déclin assez marqué de la biodiversité, d'abord dans les milieux agricoles, mais aussi dans les milieux urbains, notamment au niveau des papillons, au niveau des oiseaux. Ce qui veut dire que la façon dont on fait la ville aujourd'hui, dont on eue urbanisme, a des conséquences importantes sur les déclins des espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada